Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Omicron. La dernière fois nous avions gravi un peu du mont Epsilon et nous avions combattu Suzerun qui est un genre de rival de cet endroit. Et il nous a dit qu'il serait content de nous revoir mais qu'il espère que la prochaine fois qu'il verra notre nom, ce sera pas dans la rubrique nécrologique du magazine de cette région. Parce que là, on va aller combattre du lourd. Brendan, le maître de la ligue de Wayne, qui s'est laissé abuser par le pouvoir et qui est devenu un gars sombre. Enfin, pas forcément un gars sombre, mais en tout cas ses Pokémon ont été touchés et Raikwaza l'est également. Sauf que nous devons capturer ces Raikwaza parce que c'est le seul moyen de réussir à combattre la menace qui pèse sur cette région. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes dans cette grotte pour aller chercher Raikwaza. Et le voler à Mrendan, bien sûr, vu que ce sera un Pokémon sombre, ce sera le seul moyen. Alors, là, l'entrée qu'il y a en bas à droite, c'est ce qu'il y avait après ce qu'il y avait au dernier épisode. J'ai combattu quoi ? Six dresseurs peut-être entre temps ? J'ai eu à peine le temps de le faire, bizarrement, le rendu était très rapide. Mon PC est en forme ce soir. Je me demande même si je ne devrais pas enregistrer du Pokémon M.O. le temps que j'y suis. Mais bon. Je suis aussi Dragon Quest que j'ai envie de jouer, donc bon. Je verrai bien. Si je suis en forme, moi aussi, je pense que je continuerai un peu cette nuit. Alors, il y a beaucoup de новaisseurs que j'ai combattus entre cet épisode et l'épisode dernier qui parlent du champion de type glace qui s'entraînerait dans cette montagne et qui se baladerait de temps en temps. Ça se trouve, on va le rencontrer aussi. Je me demande qui c'est en tout cas. Parce qu'il a l'air très mystique. Salut, toi. Je n'ai pas rencontré de Pokémon sombre. En off. Donc bon. Je n'avais rien loupé de ce côté-là. Et il passe en hyper-mode. Du coup, il va perdre des PV. Donc j'espère que je vais le choper avant. Je ne se ressens pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est en train de me débarquer. Je ne sais pas. Non, 3 tours, environ, si je ne me trompe pas dans mes calculs. C'était peut-être dans 4 tours avec un peu de chance. Je n'ai pas des sombres balls, je suis con. J'aurais dû envoyer une sombre ball. Je ne sais plus si j'en ai encore. Putain... Et avec le Recolta ce sera encore pire. Je le sens bien. A part si c'est un Pokémon obligatoire à choper, que je chope en un coup, je ne sais pas. Mais bon, ça m'étonnerait. Après tout, c'est des développeurs sadiques qui ont développé ce jeu. Parce que là, on dirait pas, mais si je ne m'étais pas entraîné dans ma base secrète, je serais à peine niveau 60-70. Je serais à leur niveau environ, si je n'avais pas abusé de les entraîner. Mais vu que moi, je suis du genre à passer une journée entière sur un jeu, histoire de pexer, mais à fond, comme vous l'avez vu dans l'épisode de Dragon Quest pour ceux qui suivent, ou dans Dragon Ball que Super Dragon Ball Heroes hier, j'ai passé des journées entières pexées. Parce que je ne pouvais pas avancer dans le jeu, donc j'ai préféré pexer, 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 histoire de jouer au jeu sans avancer. Ça m'arrange, ça arrange tout le monde vu que ce sera plus visuel et plus simple de continuer l'histoire. Et du coup, ça m'amuse de le faire. Hop, j'avais racheté des guérisons, mais c'était fait esprit. C'était pas parce que je ne voulais pas acheter d'hyperpotions, non. C'était vraiment fait esprit parce qu'on se rapproche de la fin du jeu et j'aimerais avoir un petit stock quand même. Mais bon, là, le stock que j'ai de guérisons devrait suffire juste à la fin. Si je gagne, je prends tous tes Pokémon. Si tu gagnes, rien. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Heu, quel avatar. Heu, beau Earthquake. Heu, Roserod, non. Bon... Bon, on va aller. Je crois que ça aide. Je peux se le mettre à KO d'un coup, mais on essaye. Ouais, non. C'était bien ce que je pensais. Arcanin. Parfait. Je vais voir que ça l'aille. Aussi. On va aller faire ma chouille. On va aller faire ma chouille. Et la sortie est là-bas. Mais là, qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est le chemin d'où je viens ? Ou... Oui, c'est le chemin d'où je viens. Pardon, pardon. Donc, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Bah, le chemin de la suite. Putain, je suis con, ça. Mon Epsilon Outer. Aurorus. Donc, on a appris le nom du champion de type glace. Aurorus. Il ou elle s'appelle. Une poitée. Un huit. Alors, on a appris le mot. Un huit. Un deit. Un... Un... Un, un... Slau King C'est bon... Star Brain... Ça va, il a que du psy... Ça ne me fait pas utiliser mes attaques puissantes. Je devrais le changer un peu, parce que là... Il est level 95. Je vais peut-être prendre Stilix, maintenant. Vu qu'il est un peu monté au-dessus du level 95, ça va être lui qui va monter level 100 en premier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mince. Enfin, si remarquez, je dis mince, mais... Il faut que je le soigne de toute manière. Et par contre, est-ce que... Est-ce que je donne 9 chances à Hephaistos ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non. Allez, non. Pas la peine. On lui laisse sa méga gemme. Ce sera bien suffisant. Ce sera bien suffisant. Ça n'infectait pas ou pas ? J'ai... Bah non, ça n'infectait pas. J'ai juste esquivé. Mince. J'ai appuyé sur... Entrée ou l'ai appuyé sur X, comme un con. Enfin, sur espace, pardon. L'ai appuyé sur X. J'ai hésité. Je voulais faire autre chose, vu que je pensais qu'il allait faire son bouclier royal. Mais non. C'est vrai qu'à Hephaistos, il n'y a pas beaucoup d'attaques, en fait. Enfin, d'attaques différentes. Ça, je veux dire. Le JD Impact, par exemple, il pourrait être remplacé par autre chose. Par quoi je peux le remplacer, j'ai eu l'impact. J'ai déjà ma chouille Stone Age et... machin. Ça va être une attaque feu. Qu'est-ce qui va pas... Il y a vraiment les Pokémon combat qui sont mes pires ennemis. Comme celui que j'ai en face de moi, d'ailleurs. Après, le reste... Là, c'est la touche du bas qui est pas passée. Ah, la chatouille. Ça baisse mon attaque. Ça m'arrange pas tant que ça. Ça... Il m'aurait endormi pour un peu. Est-ce que je vais arriver en haut avant la fin de l'épisode ? On est déjà à la moitié. Et avale tout. Je sais pas si je mettrais KO d'un coup, vu que j'ai ma diminution d'attaque. Si, c'est bon. Je sais pas si on est quand même sauvage. Bon. Je préfère faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait J.A. Impact. J'ai spammé espace comme un con. L'habitude. C'est ma faute. Il a esquivé ou ça ne marche pas ? Ah, il a fait Magnet Rise. Putain, mais il suffit que je détourne le regard juste une seconde du jeu et ça passe pas. Il a stoppé de l'éviter. Mais bon. Pour le périteur reste. Oh ! Très intéressant. Un Cisaïox, tiens. Pokémon favori. Il est un de mes meilleurs amis. Il est un de mes meilleurs amis. XOXX La mémoire. Franchot. Quoi ? Quoi ? Il est un défi. Et là ? Il est un défi. Il est un défi vraiment moins gênant. Oh, ça va de les autres. Et puis il est un défi. Ah bah, ça va de les autres. Il est un défi. Mais il a comme ça. C'est un défi. Je n'empêche. Moi j'aime tous les Pokémon anti-passier donc c'est aussi un de mes favoris mais mon favori de favori c'est l'Oukaran Ryo. Ça se passe très mal. Et il entre en hypermode. En plus. C'est mauvais voilà là. Putain. Il a perdu beaucoup en hypermode. Mince. Enfin si. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attaquerai en premier ? Il est plus rapide que moi ce Pokémon. Ouais il est plus rapide que moi. Mais j'ai résisté. On va se soigner du coup. Polaristown. Putain je me suis soigné pour rien. Hé merde je croyais que j'étais vraiment au sommet moi en fait. Je pensais pas qu'on était arrivés dans la ville. Est-ce que je dois vaincre le champion avant de partir ? Parce que moi là je vais explorer la ville finalement. On va pas combattre Brendan aujourd'hui. Ah. Ça parle du fait que il dit je t'emmerde professeur je peux rouler avec ma moto où je veux. C'est. Vous savez quand vous appuyez sur select et que vous voulez faire votre vélo à l'intérieur d'une maison. Donc si vous voulez faire du vélo dans la maison t'as le professeur qui dit chaque chose en son temps ou un truc du genre. Donc là il dit fuck you professeur. Je fais du vélo où je veux enfin d'une moto où je veux. Oh. Hi. Bonjour. 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 C'est quoi ce gars ? Il y a... Euh... Un rocket ship... Ouais... Un centre spatial quoi. Enfin il y a un vaisseau spatial mais... Il y a un centre spatial à côté. Les 4 champions dans la région d'aroma ont des shadow pokémon. Il n'y a que... Il n'y a que 4 champions. Je m'en souviens plus de ça en fait. J'ai battu combien de champions en fait, ouais, dans cet endroit ? Parce que... J'en ai battu un là. Un... Un là, ouais, je crois. Un là. Ou là, pardon. Non, non, c'était bien là. Ouais, c'était bien là. Et... Un là, bah ouais. Il n'y a que 4 champions. D'accord. Et j'ai 18 bots parce que j'ai battu des... Les... Les... Les lead 4 aussi. C'est pour ça. Je me disais aussi, c'est bizarre, c'est bien un truc qui va pas. Parce que j'ai battu des lead 4 auparavant. Après avoir vaincu la ligue. Et du coup... Oh, cool, merci. Ça c'est sympa, ça. Du coup, ils m'ont donné des badges. Parce que c'était un truc spécial. Si Brendan fait peur, il est temps qu'on le remette un peu à sa place et qu'il reprenne un peu ses esprits. Et là, il y a la zone Safari. Zone Safari qui abrite des Pokémon légendaires, il me semble encore. Et bon, ça sera une autre histoire. Ça sera un peu plus tard. Le centre spatial. D'accord. Donc là, il faut que j'aie vaincu... On pourra aller dans l'espace ? Sérieux ? Bon, j'imagine que c'est pour des oxys, mais c'est cool ça. Et là, le gamin m'empêche d'y aller, j'imagine. Donc, on devra battre le champion quand même. Ok. Euh... Voyons voir à quoi ressemble l'arène. Ah, évidemment. Genre de truc chiant. Il y a des Dressers en bas. Il y a des Dressers en bas. Et vous savez quoi ? Je vais tous me les faire. Comme ça, ce sera plus simple. Oh, je viens de penser un truc. Effahistos, s'il apprenait tête de fer, ça serait beaucoup mieux. ... Dupee. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501